Je vais t'en couper un morceau, je pense que ça suffira, et tu peux les tremper dans l'eau, tu peux tout tremper dans l'eau, je pense que c'est après les mettre dans un bain, histoire qu'ils soient bien rincés. Tu peux les décrocher, tu n'es pas obligé de tout laver, je pense que pour cet atelier là on aura besoin comme ceux-là, tu peux les décrocher de la cuinte et je vais chercher le fromage en attendant. Je t'aide à faire ça, c'est bon là, regarde, c'est bon, 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 je vais mettre ça. Tu préfères les abricots secs ou les figues ? Les abricots. Tu vas pouvoir couper des petits cubes, tu veux que je te montre comment faire ? Oui, je pense que ça peut aller. Est-ce que ça puisse passer sur une brochette ? On va couper l'abricot en deux, et après tu peux le recouper en petits morceaux de cette C'est une taille là, environ. Voilà. Fais bien attention. Ouais, ouais, vas-y, 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 c'est ça qu'on veut. Je vais pouvoir après mettre les petits morceaux dans la boîte ici. J'ai une buf, une cuillère ? Oui, c'est bon là. Alors ensuite, je vais te faire des petits morceaux à peu près de la même taille. Non, faut pas enlever la peau. Faut juste enlever la peau. Je vais te couper le morceau en avant. La salle, c'est la peau qui crée tout l'or. Ça, ça deux. C'est de quoi ? C'est de la peau comme ça. Et puis, c'est bon. Ah, vous avez choisi... Là, c'est bon. Oui, oui, on n'a pris que des produits, si possible, le peau, et de saison. Tu veux que je t'aide, peut-être ? Si, c'est trop bon. Tu vas voir. Est-ce que tu peux faire des cuillères ? C'est bon là. Là, tu ne seras pas avec la même cuillère. Voilà. Alors ça, du coup, on n'en a plus besoin. Ah oui, ok, d'accord. On peut faire de la cuillère. Voilà. C'est bon, c'est parfait. La peau, on met tout le mixeur ? Non, on va avoir besoin de la peau. Est-ce que tu as les... C'est un peu collant à cause du fromage ? Alors, ce qui peut être rigolo. Alors, je ne l'ai jamais testé, mais je vais voir si ça marche. Alors, ce qu'on va faire, c'est de couper le raisin en deux. Alors, quand elle est à zéro... Et je crois... Alors, normalement, on peut enlever les pépins ? Oui, on peut enlever les pépins. Alors, là, on a la betterave. Alors, par contre, qui c'est qui va couper les pépins ? Alors, il faut mettre des gants. Oui, la cuillère, je vais voir. Et là, tu peux rajouter un petit morceau de raisin, par exemple, ou du fromage ou autre chose. Après, vu que là, il est tout petit, je pense que tu peux le remettre directement, comme ça. Et après, je te laisse faire d'autres brochettes. Et puis, comme ça, tu n'auras pas les doigts tout rouges. Là, c'est du citron vert, mais on peut le faire avec du citron jaune aussi, si vous voulez. Parce que non, c'est pas le bon point. Je pense que, vu que c'est deux, il y en a un qui s'occupe plutôt du radis noir, de couper des rondelles, le laver, tout ça. Et qui est quelqu'un qui s'occupe aussi de la sardine. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se voir... Ça me dégueule. Alors... Alors... Le laver, c'est ça. Et puis, couper des tranches. Alors, dans l'idéal, avec une certaine épaisseur, pour qu'il y ait du goût et du craquant. Je lave après ? Je coupe, je les... Oui, vous pouvez, oui. 100 grammes, c'est ça ? Environ 100 grammes. Et vous faites des tranches directement ? Vous l'épluchez. Mais vous faites des tranches ? Après, vous faites des tranches, pour qu'on puisse après... qu'on puisse étaler la sardine. Vous faites tout le radis. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'argent. On dégustait plusieurs fois. Oui, c'est une beauté. Comme ça, je crie la sauce. Alors... Il peut y avoir une... une bonne dizaine de... des rondelles, je crois. Ça me dit ? C'est toute la boîte, en fait. Toute la boîte. C'est pas grave. Évitez de mettre d'eau. Ah, je vais voir ça, c'est joué. C'était désolé. Je vais vous poser votre sang. Je vais vous poser votre sang. Ah, c'est pas grave. Il y a eu des des trépés, là, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va pas grave. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez écraser la sardine, comme ça, pour un petit peu mettre en petit peu. Je pense qu'on va mettre toute la boîte d'orillettes. On va mettre du sel, du poivre, et un peu du citron. Oui, ça a l'air pas mal. Ça peut rajouter de la couleur ? Je pense qu'on va trouver un petit peu de la couleur. C'est la main. C'est la main. Voilà, il faut faire pousser, donc c'est pas la peine. Là, on trouve le sacroqué, une sainte et la poudre. Je vais tout. Je te laisse râler. C'est la main. C'est la main. C'est la main. C'est la main. On se met enfin la main. C'est la main dans la main. C'est une main. Excusez-moi. Merci. Sous-titrage ST' 501